Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant d'aborder le Quintet de mardi, on va bien entendu revenir sur celui de dimanche remporté par Ancto. Une vraie arrivée de handicap, le numéro 13 Ancto qui s'est imposé entre les 5 premiers et même pas une longueur. Donc vraiment une très belle arrivée et vous étiez deux à annoncer le vainqueur de cette épreuve. Et c'est finalement Jean-Luc Branguier qui a été tiré au sort. Dommage Alex Jaguin, vous avez failli faire coup double après votre abonnement remporté il n'y a pas longtemps. Mais c'est Jean-Luc Branguier qui a été tiré au sort. Donc Jean-Luc, vous avez gagné un mois d'abonnement au site turf-fr.com au Pronovip. Donc voilà, vous n'avez qu'à contacter notre service client. L'adresse s'affiche en bas de votre écran, david.turf-fr.com pour récupérer votre mois d'abonnement. En tout cas, merci à tous d'avoir joué. On remet ça dimanche prochain avec un grand plaisir. En attendant, on va parler du Quintet de ce mardi. Ce sera du côté de Saint-Cloud, un mardi 14 mai avec le prix des coteaux de la scène. Une première course du programme, un handicap bien entendu assez traditionnel, un 1600 m à parcourir sur la piste du Val d'Or. Ils sont 16 au départ et c'est vrai qu'on a affaire à des vrais chevaux de Quintet. On a vraiment une course qui est ouverte mais avec des points d'appui. J'aime beaucoup ce genre d'épreuve parce qu'en général, ça permet d'élargir les possibilités et d'avoir quelques surprises tout en ayant quelques points d'appui qui peuvent quand même nous servir de base. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection l'Asso Palusraude qui pour moi représente la base intégrale de cette épreuve. Je pense que ce sera le favori de la France entière. En même temps, c'est un cheval qui a couru trois quintets pour deux deuxièmes places et une troisième place. Sa troisième place était le 12 mars dernier lors de sa rentrée. J'ai envie de vous dire un cheval qui est encore tout neuf. Il n'a même pas couru dix fois, qui a été orienté dans cette catégorie en fin de saison dernière et qui a vraiment montré qu'il avait une belle marge de progression, qu'il était pris en valeur 41 et qu'il pouvait remporter une telle épreuve à cette valeur. En plus, c'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur. Du coup, le fait de ne pas avoir couru depuis deux mois, ce n'est pas un problème. Il associe à Michael Barzalona qui le connaît parfaitement. Franchement, il vient de terminer sa dernière sortie. C'était une troisième place dans un quintet disputé sur 1400 mètres à Saint-Cloud. Il a également l'aptitude de la piste de Saint-Cloud. Il a déjà bien fait sur 1600 mètres. Franchement, rien à ajouter. Numéro 10 dans la salle de départ, c'est correct. Ce n'est pas extraordinaire, mais ça suffit à mon avis pour pouvoir jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 10 Star Rock. Il faut absolument reprendre en confiance. Dernièrement, il a terminé septième d'un quintet sur la piste en sable de Chantilly. Il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus. Les circonstances de course n'ont pas joué en sa faveur. Et puis auparavant, lors de sa rentrée, il avait terminé deuxième d'un quintet. Donc, un cheval qui non seulement avait montré qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie d'entrée-dieu, mais également qu'il était compétitif et capable même de progresser à ce niveau-là. Donc voilà, un cheval qui a également très peu couru, qui a eu des soucis de santé par le passé et qui, du coup, se retrouve à mon avis avec une valeur qui lui laisse vraiment, vraiment pas mal de marge. Numéro 10 dans la salle de départ, le 8. Voilà, c'est correct. C'est comme l'As au palus rôde. Pour moi, c'est un cheval qui est capable d'adopter toutes les tactiques et qui, avec Sophie Chouette, qui s'entend parfaitement bien avec lui, est capable de lutter également pour la victoire. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 5, Quartz du Lé, qui m'a vraiment beaucoup séduit. Sa récente fin de course, d'ailleurs, c'était le quintet où Starrock terminait septième. C'était en début de mois. Il fournissait vraiment une très belle fin de course, montrant qu'il était déjà revenu au top. Alors, il retrouve Christophe Soumillon, qui le connaît parfaitement. C'est un cheval qui, à l'âge de 3-1, avait remporté son quintet. On avait l'impression qu'il avait moins de marge. Maintenant, il est redescendu en 38,5. Du coup, ça lui laisse un peu plus de marge. Il a de la fraîcheur, n'ayant couru que deux fois cette année. Le fait de revenir sur une piste en sable, ça ne va pas le contrarier. Sur une piste en gazon, ça ne va pas le contrarier. Bien au contraire. Donc voilà, rien à ajouter à part ce numéro 14 dans la salle de départ, qui est peut-être un petit peu contrariant. Mais ça ne m'embête pas, parce que c'est un attentiste. Et qu'au final, il va certainement attendre son heure et venir très bien finir pour, pourquoi pas même, lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 15. Un pandillas Hélène. Un petit peu le même profil que Quardioulé, dans le sens où elle a réalisé une rentrée discrète. Elle vient d'afficher un étroit gain de forme dans cette catégorie. Terminant 3e d'un quintet disputé sur l'hippodrome de Longchamp. Non seulement elle est en forme, mais elle est capable de bien faire face à ses aînés au mal. Donc vraiment, une pouliche qui a pas mal d'atouts dans son jeu. En plus, elle est bien placée dans la salle de départ. Et en bas de tableau, associée à Tony Picon, non, moi j'y crois. Elle avait terminé 6e d'un quintet en fin de saison dernière en 37. Là, elle est prise en 36, ça lui laisse plus de marge. On le voit, en théorie. Rien à ajouter pour moi, c'est une concurrente qui doit finir en les 4-5 premiers. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 12, Cosmobo. Un cheval qui a réalisé une belle rentrée. 5e d'un quintet, justement. C'était le 14 avril dernier, derrière Pandia Selen. Donc la ligne est bonne. C'est un cheval qui va certainement afficher des progrès. Il a tiré le numéro 1 dans les stales de départ. Voilà, c'est vrai que l'année dernière, en fin de saison passée, il avait pris plusieurs accessites à ce niveau-là. Donc la compétitivité, il n'y a aucun doute également. On l'avait vu d'ailleurs lors de sa rentrée. Mais c'est vrai que ça renforce un petit peu cette impression de solidité pour ce concurrent qui peut même servir de base pour certains. Moi, c'est vrai que je le retiens seulement en 5e. Il faut faire des choix. Mais sur ce qu'il a montré, il est largement capable de monter sur le podium. Maintenant, ça va être une question de parcours. Mais en tout cas, c'est une des belles chances théoriques de cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le 4, Bozio. Alors, Bozio, c'est vraiment un outsider qui me séduit tout particulièrement. Alors, je ne sais pas quel côté. Il n'y aura peut-être pas cher. Je ne sais pas si ce sera un des favoris. Mais en tout cas, en théorie, il est vraiment très, très bien. Pourquoi ? Parce que déjà, il vient de refaire surface en faisant l'arrivée d'un quintet en valeur 39. Alors certes, c'était sur 1900 mètres sur la piste en sable de Deauville. Mais tenez-vous bien, il avait remporté un quintet il y a 11 mois sur ce parcours en valeur 41,5. Et qu'est-ce qu'il avait ce jour-là ? Il avait les œillères australiennes. Et c'est vrai que son entraîneur lui remet cet artifice qu'il n'a pas porté depuis 3 mois ou 4 mois. Donc, clairement, on a fait de cette course un objectif. Le numéro dans les salles de départ est bon. Honnêtement, je pense que c'est la course visée. Alors certes, je le retiens seulement en 6e position parce que pour moi, il y en a d'autres qui peuvent le battre. Mais clairement, s'il venait à jouer lui aussi les premiers rôles, on le sait, c'est un handicap. Ça va être une question de parcours. On l'a vu encore dimanche. L'arrivée qui s'est joué à une longueur entre les 5 premiers. Mais en tout cas, ce numéro 4, Bozio, clairement, il faut le surveiller de près. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 13, Moutarde, qui a bien mieux couru que Nolain, dit que son classement en dernier lieu. Il ne faut vraiment pas le juger sur sa 13e place. Oui, Moutarde, c'est un mâle. C'est un hongre de 5 ans. On pourrait penser que c'est une femelle avec ce nom-là. Mais en fait, non, c'est un cheval qui a montré qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie plutôt sur 2000 mètres. Alors, c'est vrai que lors de sa dernière sortie à Chantilly, je me souviens que je ne l'avais pas retenu à un début mai. Parce que justement, il était raccourci et que sur 1600 mètres, je l'aimais un petit peu moins. Mais au final, ce n'était pas si mal la dernière fois. Donc voilà, moi, je le reprends en confiance. Je ne le condamne pas sur sa dernière sortie, qui est bien meilleure que Nolain, dit que son classement, comme je l'ai dit. Et si ça se passe bien cette fois-ci, il n'est pourquoi pas capable de prendre une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 3, petit Pedro qui fait une petite rentrée. Mais ça ne m'ennuie pas parce que c'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur. 5 loups, il n'y a jamais couru. Mais en tout cas, la compétitivité à ce niveau-là, il l'a. Il avait terminé cet hiver 2e d'un quintet sur la PSF d'Auville. Donc voilà, en valeur 40. Là, il est pris en valeur 39,5. C'est vrai qu'on l'a sur tout eu sur 1300, 1400 mètres. 1600 mètres, c'est peut-être un petit peu le bout du monde. Mais en tout cas, c'est un cheval qui, pour sa rentrée, est pourquoi pas capable de brouiller les cartes. Voilà, je l'ai retenu en fin de combinaison pour une petite surprise. Mais je le vois plutôt pour une petite place. Et enfin, en cas de naut partant, j'ai retenu le numéro 7, Tumbler. Tumbler qui a l'air de ne pas avoir trop de marge, mais qui a besoin d'un parcours sur mesure. Alors, il vient de terminer 8e sur 1400 mètres dans un quintet. Auparavant, 8e également, d'un autre quintet. Voilà, il est un petit peu aux portes du quintet. Il est passé désormais en 38,5. Du coup, ça lui laisse un petit peu plus de marge. Pas forcément une grosse. Mais en tout cas, c'est un cheval qui, à ce poids, et avec un tel numéro dans la stalle de départ, est capable de causer une petite surprise. Moi, c'est un vrai regret de ma part. Attention, en tout cas, moi, je l'aime pas mal. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec l'As que j'ai retenu en tête devant le 10, le 5, le 15, le 12, le 4, le 13 et le 3. Et en cas de non partant, le numéro 7. Je vous l'ai dit, il y a quelques surprises dans cette compétition qui peuvent être envisagées. En tout cas, pour les bases, l'As Opalus Road, pas grand chose à ajouter. Le 10, Star Rock, qui pour moi, doit être repris en confiance. Et puis le numéro 5, Quartz Duolay, qui vient vraiment d'afficher un beau regain de forme et qui, à mon sens, est capable de confirmer et de lutter une nouvelle fois pour une très belle place. Donc, As dit C5, mes 3 préférés dans cette compétition. Ça reste, mine de rien, assez ouvert. C'est des bases parmi d'autres. Il y en a d'autres qui peuvent être pris en base. Donc, n'hésitez pas à faire même des combinés si vous avez envie. Chacun joue comme il aime. En tout cas, c'est un Quintet qui s'annonce passionnant. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye, bye.